Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. J'ai souvent des fins d'année plus difficiles que les débuts d'année. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Mais je dois dire que pour l'instant, c'est un petit peu difficile de tenir le coup avec tous les problèmes qui s'accumulent. Cette vidéo, à la base, c'était le remerciement pour votre soutien remarquable après mes deux jours en détention dans l'état de Tabasco au Mexique pour des problèmes d'immigration. Ce remerciement, je vous l'exprime. Je dois même dire que je suis extrêmement impressionné d'être parvenu quasiment à la somme de 3000 euros que j'avais demandé pour pouvoir assurer le voyage de Marinella et ma survie jusque là. Vous avez été près d'une vingtaine de donateurs et on a dépassé la somme de 2900 euros. Donc on est presque aux objectifs. Je sais que certaines personnes, en voyant les objectifs quasiment atteints, se sont dit qu'elles participeraient une prochaine fois. Ce n'est pas la première fois que je demande de l'aide et donc on peut imaginer que ce ne sera pas la dernière fois. Et quelque part, on savait ce qui allait se passer puisque je l'avais déjà annoncé dans trois vidéos depuis plus d'un an. Regardez. Et puis, et ça c'est un gros problème, je vais devoir changer mon appareil photo. Il a presque quatre ans, il a pris près de deux millions de photos et je ne vais pas partir dans une mission pour des mois et des années de photographie avec un appareil qui a déjà la moitié des plastiques qui sont en train de tomber, qui a des fonctions qui ne marchent plus parce que les boutons sont morts, etc. Donc il faut être raisonnable et ça n'a le sens que si j'ai l'appareil photo nécessaire. C'est environ 1500 euros. Je vous montre l'état de mon appareil photo. Ça devient n'importe quoi. Le bouton qui me permet de changer de type de mise au point ne fonctionne plus. C'est pour ça que ça fait des mois que vous ne voyez plus de belles photos d'oiseaux en vol, sauf les plus gros. Mais le système de réglage qui m'a permis de prendre des belles photos de Martinet, par exemple quand j'étais en Indonésie, je n'y ai plus accès. L'écran est à moitié cassé. Concrètement, je ne peux plus l'utiliser. Je n'utilise que le viseur. Ça, ce n'est pas très grave. Autre problème, je n'ai plus qu'une batterie, mais même si j'en avais plusieurs, ça ne changerait rien puisqu'il y a une sorte de faux contact. Et j'ai dû fixer la batterie de façon plus ou moins définitive pour que ça marche encore. Ça veut dire que je ne peux plus faire des séances d'observation que de 2-3 heures. Et puis une fois que la batterie est morte, je dois rentrer pour la charger. Directement sur l'appareil photo, je ne peux plus la mettre dans un chargeur séparé. Plus grave encore, la carte mémoire, j'en ai 4, tout va bien de ce côté. Sauf qu'il y a un problème de lecture, qui n'est pas lié à la carte, mais lié à l'appareil photo qui est vieux. Et donc parfois, il arrête de lire. Et tout d'un coup, je suis en plein de séances photo. Et il me dit, il n'a pas pu écrire et donc mes photos sont perdues. Donc ça, c'est vraiment très gênant. J'ai déjà raté une très belle opportunité à cause de ça. Et donc ça, c'est très ennuyeux. C'est un appareil qui a plus de 4 ans et qui a fait entre 2,5 millions et 3 millions de photos. Honnêtement, je ne peux pas me plaindre. Et donc si à l'occasion de mon anniversaire, vous avez envie de participer à une cagnotte, ce serait vraiment très agréable pour moi et pour vous aussi, parce que ça vous permettra d'avoir des meilleures photos à l'avenir. Je vous avais dit aussi que je risquais d'avoir des frais supplémentaires avec mon appareil photo qui était en fin de vie. Bon, pour l'instant, il fonctionne toujours. Et tant qu'il fonctionne, on croise les doigts, on ne va pas en acheter un autre. Mardi matin, je pars avec mon appareil photo pour faire la vidéo sur la corrida. Je me filme devant le lac. Et puis, alors que je suis en train de me filmer, je vois des Fulk d'Amérique qui se rapprochent. Je repasse donc en mode photo. Je commence à prendre des photos de Fulk. Et puis, brutalement, l'appareil a refusé de mettre au point. J'ai dézoomé, rezoomé. Ça a fait la même chose. Et puis, l'appareil s'est éteint avec un message sur l'écran, mettre l'appareil hors tension. La batterie est bloquée dans l'appareil photo. Donc, je l'ai débloquée, retirée, remise. Puis, je l'ai allumée. Il a écrit, impossible de lire la carte, mémoire. J'ai retiré la carte mémoire. Et puis, il s'est éteint et il a remis. Mettez l'appareil hors tension. Depuis, il n'y a plus rien qui marche. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles. L'appareil a pris presque 3 millions de photos. Il a quasiment 5 ans. Il a voyagé dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, comme vous pouvez imaginer. Et donc, je peux dire qu'il a été extrêmement efficace. Le problème, c'est que là où je suis, à Flores, dans le nord du Guatemala, il est impossible d'obtenir un appareil photo qui ressemble à quelque chose par rapport à mes activités. J'étais en train de chercher des partenaires pour rester ici, sans frais de logement, dans des beaux endroits. J'ai dû annuler mes propositions. Et je vais aller voir dans la ville de Guatemala si je peux acheter quelque chose. Racheter le même appareil, 1700 euros au Mexique, 2200 euros au Guatemala, sur ce que j'ai trouvé en tout cas par Internet. Il n'y a aucune chance. Et puis, si j'avais le budget, je ne pense pas que je débourserais 500 euros de plus au Guatemala. Donc, je vais viser un appareil moins cher. Je pense au Canon SX-70HS. C'est l'appareil que j'ai utilisé, notamment en Australie, la version juste d'avant qui était le 60. Et je me suis toujours dit, si un jour j'ai besoin d'un appareil de secours, je reprendrai ça, parce que c'était vraiment une machine exceptionnelle, en rapport qualité-prix. Évidemment, je suis loin de la qualité du Sony RX10 Mark IV que j'utilisais. Mais bon. Alors, en cherchant sur Internet, il existe des solutions intermédiaires. Apparemment, les ornithologues apprécient beaucoup le Nikon Coolpix P1000, qui a le zoom le plus puissant parmi les bridges. Et avec un capteur qui n'est pas si petit. On reproche à l'appareil d'être un peu lourd. Mais bon, ça finalement, ça m'est un peu égal. Bref, je vais aller dans la ville de Guatemala. Je pars cette nuit. Là, je vous parle, il est une heure et demie du matin. Je quitte ma chambre dans environ deux heures. Et donc, je ne vais pas refaire une vidéo d'appel à l'aide aussi vite après la suivante. Mais pour ceux qui se sont gardés de participer voyant les objectifs atteints, eh bien, je leur propose, pourquoi pas, de continuer la cagnotte. Et en fonction de cette cagnotte, je choisirai samedi, dimanche, lundi, dans les centres commerciaux du Guatemala, en appareil, en fonction évidemment de sa qualité, mais également du budget disponible. Je rassure tous ceux qui m'ont aidé jusqu'ici, le budget que nous avons collecté pour le voyage de Marinella reste pour le voyage de Marinella. Il est hors de question de prendre en risque de gâcher le projet pour racheter un appareil photo. Maintenant, j'en ai absolument besoin, je ne peux pas travailler sans appareil photo. Donc, la solution, avec le budget le plus limité, c'est simplement un appareil bon marché. On verra si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, eh bien, je devrais rentrer au Mexique, où là, c'est beaucoup plus facile d'acheter un appareil photo. Voilà, je suis désolé d'apporter encore des mauvaises nouvelles. Mais il faut s'accrocher. J'avoue que ça a été assez difficile de passer une semaine au Guatemala sans pouvoir en profiter et prendre des photos. Il y a eu du mauvais temps, sauf les deux derniers jours, où j'ai vu des martins pêcheurs à très courte distance. Sinon, les oiseaux qu'il y a ici, ce sont les mêmes qu'à Campeche. Donc, je n'ai pas l'impression d'avoir raté énormément. Mais il ne faudrait pas que ça dure encore des semaines. Il faut vous en douter. Voilà. Je vais essayer de publier cette vidéo avant d'aller prendre mon bus. C'est en trajet de 10 heures. Je n'ai pas dormi la nuit, donc j'essaierai de dormir dans le bus. Et je vous tiendrai au courant de mes recherches d'appareils photo dans les jours qui viennent. Je vous remercie encore très très sincèrement pour l'aide reçue pour le voyage de Marinella et son billet d'avion en particulier. Je ne cite aucun nom, puisque personne ne m'a dit en particulier s'il voulait rester anonyme ou non. Au fur et à mesure, on verra si je rajoute des informations sur la page que j'ai commencée par rapport aux bénévoles, aux donateurs et aux ambassadeurs de mes projets, qui pour l'instant s'en tient qu'à quelques individus, faute de temps, parce qu'il y a toujours autre chose à faire. Je vous dis à très bientôt. Avec, j'espère, de meilleures nouvelles.